Vous la connaissez avec Friends, Seinfeld ou encore plus récemment Sectionné City. Soirée de magasinage à New York, la Fifth Avenue. La Fifth Avenue va du nord au sud. C'est une rue très prestigieuse parce qu'elle longe premièrement Central Park tout le long. Et c'est la rue des plus gros musées, des plus gros hôtels, des plus gros appartements. Et aussi, pour le magasinage, des plus grosses boutiques, des plus gros noms. Et souvent qu'on pense à New York, on pense à ça. C'est pas un décor, c'est pas vrai, mais c'est bien fait. Conseil pratico-pratique de magasinage sur la Fifth Avenue. Marchez droit en regardant droit devant. S'il vous plaît, arrêtez pour prendre une photo de quelqu'un ou de quelque chose, d'un bâtiment. Mettez-vous à droit, comme sur l'autoroute. On arrête, on se met à droite, on ralentit pas personne. Et mettez-vous surtout pas des sandales. Mettez-vous des bons souliers de marche parce que ça se peut qu'il y ait des pieds qui se retrouvent sur vos pieds. Vous aimeriez pas ça. Vous allez retrouver aussi sur la Fifth Avenue des bâtiments très connus comme l'Empire State Building, l'église Saint-Patrick ou encore le Rockefeller Center. Eh bien, moi, je vais aller chez Lacoste. Vous allez découvrir le rythme effréné de la Fifth Avenue dans votre soirée de magasinage. N'oubliez pas les bons souliers et un bon compte en banque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada